I tried it so hard, and I got so far, but in the end, it doesn't even matter, I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Salut tout le monde les gens, ici Baboulilé pour le 26ème épisode de notre Wedlock Random sur Pokémon Noir. Ceux les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. On se retrouve à peu de choses près, là on s'est accès la dernière fois, c'est-à-dire dans la porte qui va me mener à Janusia, après avoir fait la route de Flocombe à Janusia, on a subi une perte, je vous invite à voir l'épisode présent pour savoir de qui il s'agit. Alors avant de faire le récapitulatif de l'équipe, vous avez remarqué que je n'ai pas utilisé tout à fait la même intro que d'habitude. Si vous avez suivi l'actualité musicale, vous savez pourquoi, mais si vous ne l'avez pas suivi, je vais vous expliquer ça dans quelques minutes lorsque nous aurons notre rencontre. Alors, je vous expliquerai également aussi le pourquoi du comment du titre et de la question du jour, parce que pour une fois, tout il est déjà présent dans ma tête avant de commencer l'épisode 1. Alors, l'équipe qui nous accompagne. Nous avons Madball, notre monsieur-même niveau 49, qui est quasiment de l'eau 50, puisqu'il ne demande pas des masses de grand-chose, qui tient à la plaque-esprit avec Bouclier, Psycho, Horace, Faire et Relais. Il forme un couple avec Nile, notre low-caro qui est le starter que vous avez choisi au début de la série, dans Slime, Vampipon, Grifacier et Lamefeuille. Ensuite, nous avons Draconian, notre karchakroque niveau 49, qui connaît Dracorif, Thunione, Machouille et Éboulement, qui forme un couple avec Scorpion, notre Draskor niveau 49, qui connaît Aiguisage, Méga Grande, Crochet Venin et Sabotage. Pardon. Ensuite, nous avons semblant notre Gaulet niveau 49, qui connaît Sport, Giga Sensuil à moindre et Toxic, qui forme un couple avec Icebrecher, notre Kaimorse. Puisque oui, vous avez remarqué que Koudlang est mort à l'épisode précédent. Donc, je me suis dit que ce serait bien d'avoir quelque chose qui permettrait d'éponger un peu les faiblesses de Gaulet. Et, le meilleur Pokémon que j'ai trouvé dans les femelles que j'avais à disposition, c'était Kaimorse. En gros, ça permet d'éponger la faiblesse feu, ça permet d'éponger... Enfin, pardon. En fait, ça permet juste d'éponger la faiblesse feu, mais ça permet de répondre à la faiblesse vol. Et, avec ses défenses pas trop piquées des canetons et ses gros points de vie, il peut te lire les attaques de type C, qui mettrait Gaulet à mal. Et, en contrepartie, Gaulet peut gérer les faiblesses de Kaimorse. Il peut gérer la faiblesse combat, il peut gérer les Pokémon Roche, même s'il ne les résiste pas. Il peut gérer le type électrique, entre autres. Donc, autant dire que ça, ça défourraille plus ou moins du pain. Non, je suis désolé pour les reniflements et tout ça, c'est simplement que juste avant de commencer, juste avant, les allergies qui sont déclenchées, allez 5-6 éternuants comme ça, puis maintenant, il faut le temps que ça se remette. Je suis désolé, pire, attendez, laissez-moi 3 secondes et demie. A de vrai être mieux. Donc, Icebreacher est niveau 28. Il connaît la moindre surf tunnelier et on de Boréal, il tient le multilexte. Alors, j'ai changé un petit peu les mots avec les CT, CS que j'avais, surf, parce que c'est bien d'avoir un Pokémon qui permet de surfer. La moindre est tunnelier parce que ton ne peut la prendre, et puis on de Boréal, ça fait quand même un stab plutôt sympathique. Et oui, j'ai dit sympathique. Donc, on va tout de suite définir le défi du jour, et aujourd'hui, on va prononcer le nom de nos Pokémon dans l'autre sens. Alors, c'est bien marqué les noms et pas les surnoms. Donc, par exemple, si je veux parler de Nile, je vais dire qu'il s'appelle Oiracule, si je ne dis pas de bêtises. Alors, par contre, lui, ça va être fun. Alors, toi, tu t'appelles Koracrak. Koracrak, c'est bizarre. Au pire, on va s'entraîner avec un peu tous les noms. Alors, toi, tu es Eminem. Ça va encore. En gros, c'est un rappeur. C'est Eminem. Il arrive, il fait... Il commence à dire, je deviens un rap god. Donc, on a... Ah, la manette. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Attendez, attendez, attendez. C'est ça. Ah, ok. J'ai eu peur que la manette ne réponde plus pendant trois secondes. On est bon. Donc, Eminem, Oiracule, Koracrak, Toisset, Eroxard, Téluag et Esromiak. Eh, ça fait polonais, dis donc. Allez. Assez perdu de temps, entrons à Janusia. Bonjour, monsieur, messieurs, dames. J'ai allumé le micro. Oui, c'est bon. Attendez, ce charlatan de Gettis, il est venu ici pour répandre son venin. Gettis, c'est Johnny. Que oui, entendez Johnny, mon ppd. Que notre roi, que finalement nous servons, que le seigneur est la feuille du Pokémon de la légende, son allié, mon ppd. Qu'un nouveau monde idéal est désormais à portée de main. Que construisons-le ensemble. Que ressuscitons la légende de la fondation d'Unis. Notre roi, un monde idéal, la légende. Que les Pokémon, contrairement aux humains, que ce sont des êtres au potentiel insoupçonné, mon ppd. Que nous avons temps à apprendre d'eux. Que nous devons reconnaître le miracle de leur existence et les libérer de la servitude à laquelle nous les avons assujettis. Les libérer ? Les Pokémon ? Que entrer avec nous dans la lumière. Que établissons un monde nouveau. Qu'amende de liberté pour tous, humains aux Pokémon, sans discrimination, mon ppd. Que libérez vos Pokémon. Que Johnny vous en conjure, libérez-les. Qu'ainsi se termine la déclaration à Johnny. Merci encore de votre attention, mon ppd. Et que la paix soit avec vous. En formation ! Tiens, ça clignote par ici. Ah bon ? On fait souffrir les Pokémon ? Bigre. Et si on libère les Pokémon, comme le demande d'Azine Plasma ? Mais, sur les Pokémon, je vais faire quoi de mes journées ? Ah, et puis ça mange à tout l'éternue, mon ppd. Mais c'est quoi ce pipo, gamin ? Alors, Watson, j'avais déjà défini sa voix. Je pense que vous allez la reconnaître. Beny, c'est le fruit de la collaboration entre humains et Pokémon, mon p'tit Mammute. Aspiré à un monde où le lien entre nos épaises et nos coupés n'en revient ni pris moins qu'à faire table rase du passé. Déjà, on oublie que les Pokémon ne permettent pas de forcer l'amour d'un Pokémon pour son dresseur, mon p'tit Mammute. Dedans, dedans, allons-y. Dedans, 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 Eris et Watson, ça refaisait si longtemps. Ah, M'sieur Goya, gamin. Et le monsieur de Velucité. Que nous vaut cette visite, mon p'tit Mammute ? Elle n'est pas fortuite, je le sens. Dedans, dedans, soyons brefs. Je vais en savoir plus sur le Pokémon légendaire, le dragon légendaire. C'est quoi, M'sieur Goya, gamin ? Et pourquoi maintenant ? Un individu fort trouble, mon p'tit Mammute, faisait son prêche. Un certain p'tit Mammute aurait ressuscité p'tit Mammute. Dedans, 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 dedans ! Ce fichu dresseur, elle, demanda à Babou, qui se tient ici, de trouver l'autre Pokémon de dragon. Eh, je comprends pas, mon p'tit Mammute. Êtes un individu, ce N, on va faire s'affronter les deux dragons au nom de ses principes. Mais non, gamin. Je vais t'en montrer des principes, tu vas voir. Les Pokémon de dragon s'entendent bien, hein, gamin. Attends, 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 t'as raison, Eris. Ce sont les dresseurs qui se font battre les Pokémon. Pour qu'enfin, dresseur et Pokémon puissent se comprendre. Très bien, je vais devoir partir pour la Ligue. Je devrais plutôt dire rentrer. Je vais créer Aide. Je vais apprendre à ce jeune blanc en bec par la force combien ce monde où humain et Pokémon est vive heureux ensemble est beau. Dedans, dedans, je t'attendrai aussi, Babou. Prends-moi d'obtenir le badge de Janusia et rejoins-moi la Ligue. Mais attention, j'en prie de cette ville, elle est très fort. Dedans, dedans, Watson, Iris, encore remercie. À plus ! Est-ce que ça peut me lâcher 3 secondes et demi, bordel ? Par là, gamin ! Pas tout de suite, la légende. Je veux aller faire la chose pour laquelle je veux vous expliquer des trucs et des machins. D'abord, on passe au centre Pokémon pour ça, on ne remercie peut-être pas besoin, puisqu'on est déjà à fond. Et bon, les rencontres, vous savez que c'est Semblant qui gère ça. Ou, devrais-je dire, Telluag, selon le challenge. Allez. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce Bataclan. Vraiment, rien ne devrait m'empêcher de passer. Parfait. Allez, rencontre Time. Et il s'agit de... Oh, je ne peux pas faire ça. Oh, c'est moche. Je vais être obligé de faire ça sur... Sur cette merde. Oh, c'est tellement moche. C'est tellement... C'est tellement moche. Mais c'est l'âme-là du Nuzloc, je suis obligé. Bon, ben, on va balancer une Super Bowl, parce que tu ne mérites pas plus. Bon. On l'a chopé, c'est le moment de vous expliquer un petit peu le pourquoi tu commandes la question du jour, du titre de l'épisode, et du changement d'intro. Alors. Le nom qu'on va donner à ce Pokémon, c'est un nom qui... Comment dire ? Est une suite de l'actualité musicale. Si vous avez suivi les journaux, vous n'avez pas pu échapper à cette annonce, puisque, comme vous le savez, jeudi soir, donc il y a deux jours pour moi, quatre pour vous, on a retrouvé le chanteur du groupe Linkin Park qui s'était suicidé. Et on m'a demandé d'appeler... Enfin, on m'avait demandé, mais je l'avais déjà en tête, de nommer un Pokémon après. Alors, vu que je ne donne pas de nom, je n'ai pas de nom de chanteur, mais de groupe, donc du coup, je vais l'appeler Linkin Park. Et ça me fait chier, vraiment, de donner ce nom-là à un Pokémon aussi pourri. Parce qu'il ne le mérite pas. Moi, je vous le dis clairement. Ce Pokémon tout pourri ne mérite pas ce nom-là. Et, bon, maintenant, en fait, l'intro, vous avez compris que c'était une chanson de Linkin Park. Le titre, c'est un album de Linkin Park. Et la question du jour est la suivante. Quel artiste vous a fait aimer le style de musique que vous écoutez ou que vous préférez aujourd'hui ? Moi, vous le savez, je suis un grand fan de métal. Ce n'est pas nouveau. Oh, il y a un item par ici. Ce n'est pas nouveau. Mais, si on me demande quel groupe m'a fait vraiment apprécier le métal... Oh, putain, attendez, attendez, trois secondes et demie. Ça a l'air qu'on dirait. Enfin, ça a pas tardé, de toute façon, ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça devrait aller. Désolé, mais là, c'est violent, putain. Qu'est-ce que je dis ? Oui, je vous parlais, donc, de la raison pour laquelle la raison pour laquelle j'étais fan de métal aujourd'hui. Et, c'est toujours un groupe ou un artiste qui vous fait apprécier ce style de musique. Et bien, il se trouve que, pour moi, ce groupe, le groupe qui m'a permis de rentrer dans le monde merveilleux du métal, de le découvrir et d'en être toujours autant fan après toutes ces années, et bien, ce groupe, c'est Linkin Park. Si, il y a 15 ans de cela, je n'avais pas écouté du Linkin Park chez ce Chernox, parce que c'est lui qui m'en a fait écouter, si je n'avais pas apprécié ce que j'avais écouté, je serais peut-être pas métallé aujourd'hui. Merde ! Je n'ai pas changé le couple en tête de l'équipe. Oh, bordel de caca pourri ! Je suis tellement dans le caca. Donc, je ne peux pas utiliser Dracoïdan, ça va être fun. Et donc, voilà, si je n'avais pas écouté du Linkin Park, et bien, je ne serais probablement pas le fan de métall que je suis aujourd'hui. Pour ça, on va remercier Jester Bennington et son groupe pour l'ensemble de leur oeuvre qui ont vraiment fait un truc énorme. Et, bien sûr, on ne l'oubliera pas. C'était un grand musicien. Et, je pense que sa légende doit continuer à s'écrire. Putain, je m'ai marre de ces éternuements en bordel à cul. Parce que là, oui, ça m'énerve. Ça m'a pris avant l'enregistrement et maintenant, ça me reprend en plein milieu de l'enregistrement. Ça me gonfle. J'ai l'impression qu'avec ce coin sur le terrain, on devrait pouvoir s'en sortir. On va juste dégager une équipe d'Imorey, on est tranquille. Oh, 3360 pour Rise Brasher. Bien. Ah, et puis je crois que j'ai foiré le challenge et dit un nom à l'endroit. Après, je ne sais pas si c'est juste mes Pokémon ou ceux que je croise. Allez. Tranche 800, on peut le tenir. Et boum, poison bitch ! X4, normalement, il ne tient pas. Très bien. Icebringer, niveau 30, parfait. On va accélérer un petit peu ce combat. pas mal. Encore beaucoup à faire aujourd'hui, c'est pour ça que je vais accélérer un peu les combats par là. Excellent. Bon, moi, Icebringer, on aura pris trois niveaux, ce qui est pas mal. non, pas grêle, s'il vous plaît. Parfait, merci, madame. Quelque chose, là-haut ? Oh, putain, non. Monsieur Féhu, qu'est-ce que t'as ? Florizar, l'occupant avec Rabarac, oh putain. Là, par contre, je suis dans la merde. Florizar, je peux pas le gérer. Allez. S'il te plaît. En plus, c'est Gaulet qui doit gérer ça tout seul. Je le sens, mais tellement pas ce combat, tellement pas. ce sirène. Oh putain, je perds pour ce mort. Je ne peux absolument rien faire contre Florizar. Non, c'est là, ok. j'ai Ascension, moi, c'est Stavé. Moi, ça va, la confusion, on a pas l'air de l'affecter. On va remettre ça. Char. Ok. Ah putain, il est bloqué sur Dansefleur. Non, mais il devrait être confus, là. ça le chatouille, quoi. Oh punaise, Exhubiation. Oh punaise, punaise, punaise. Non, 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 Ok, on est pas mal, je continue. Ok, un de moi. 50, 32 pour Icebreasher, parfait. Bantardise. Nope. Allez, Gigasensu. Gigasensu, je continue, hein. Continuer avec Dansefleur, bon, de toute façon, je vais rester avec Goley, parce qu'il peut très bien gérer ça. C'est marqué, ça peut être le moment de voir si j'ai pas un truc pour une huile ou un truc comme ça. J'ai une huile. Hop. On va restaurer le pépé Gigasensu. Il se tape très bien. Pleicroix. Ça va. Et il a plus 2, hein. Parfait. Florizar, on le gère sans trop de problèmes. Icebreasher 33. Bon, bah, malgré mes, malgré mes fails, j'ai réussi à gérer. Je pense. Allez. Allez, il est dans le rouge, il est dans le rouge. j'ai encore 2 ou 3 tours et on est bon. Encore un tour, allez, très bien. Et bah, notre Goley, c'est un roi. Ouais, bon, laisse tomber le challenge, c'est bon, il est foiré de chez foiré. Je vais tout de suite le retirer de la liste parce que, bon, bah, voilà, celui-là, je crois que c'est un des défis que j'aurais foiré le plus rapidement, très honnêtement. J'aime autant vous le faire savoir, mesdames et messieurs les gens. Et bah, en tout cas, on aura réussi à sortir de Stryknar sans trop de problèmes, puis bon, on repart avec un Pokémon qui a pris 6 niveaux en 2 combats. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, on va continuer notre exploration de Genusia, tant qu'on est, parce qu'en plus, on a la partie histoire derrière. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Bonjour. Ok, bonjour. Le destin, merci. Oui, blablabla, blablabla, oui, moi, je pense surtout pour transférer les idées, mais c'est pas en 5ème génération, je crois. Bonjour. Ok, bonjour, monsieur. Ok, très bien. Oui, il n'arrêtait pas dispo, parce qu'il faut que j'aille faire le truc de l'histoire. Ok. Salut. Maison. Bonjour. Une centaine de parures, très bien. Je m'en bats les couilles. Bah ouais, vas-y, fais péter. Un paquet cadeau. Ouais. It's my dick in the box. Pardon. Allez. Blablabla. Ok. Ouais. Je m'en bats les couilles, frère. Je m'en tamponne le pompon. Alors, rien par ici. Attends, je serai un item dans la poubelle. Ou ici. Un point de pouvoir. Ok, très bien. Bonjour. C'est bien. Bonjour. Bonjour. Et puis là, on a bouclé la boucle. Très bien. Bonjour. Et là, on quitte la vie. Très bien. On va juste passer au centre Pokémon pour se soigner. Je pense qu'on est bon en termes de ressources. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est bon. On va faire la partie histoire et direction l'arène. Et on y est presque, gamin. Et c'est la gamin. Et commençons, mon petit bambute. La pierre en ta possession est le galet blanc, n'est-ce pas ? Le Pokémon légendaire et Chirang, son XRP et Zekrom, qui parcourent déjà notre monde, ne faisaient qu'un autrefois. Est-ce Pokémon Dragonique qui l'a construit un pays parce qu'il était aidé par des héros ? Des jumeaux, gamins. Et comme ça, les gens et les Pokémon vivaient très heureux. Mais un jour funeste, mon petit bambute, les héros jumeaux se querellèrent. L'élien était en quête de réalité. Le canet avait soif d'idéal. Il était dans une foule sentimentale. Hashtag référence de vieux. Commença alors leur combat pour déterminer lequel d'entre détenait la vérité, mon petit bambute. Le dragon qui les accompagnait se serva en deux et chacun des jumeaux se retrouvaient avec un allié à ses côtés. Zekrom le Dragon Noir en quête de l'idéal ouvrant la voie vers un nouveau monde de possibilités et d'espoir, gamins. Et Réchirame le Dragon Blanc en quête de la réalité guidant sur le chemin qui mène à un monde de paix immuable. Quand ces deux Pokémon ne faisaient qu'un à l'origine, mon petit bambute, leur combat tirage. Sans que se profilât un vainqueur, la lassitude seule triomphait. Aucun des deux héros ne t'aînait la vérité absolue. Arrivé à cette conclusion, ils mirent fin à leur affrontement, mon petit bambute. Mais les enfants des héros commençaient à se battre, gamins. Zekrom et Réchirame ont détruit unis avec leurs flammes et leurs éclairs et ils ont disparu. Mais les Pokémon n'auraient jamais fait une chose pareille si les gens les avaient écoutés et respectés, gamins. Zekrom et Réchirame au début, ils avaient construit un pays, gamins. Comme tu dis vrai, mon petit bambute, les Pokémon étaient dénués, étant dénués de la parole, les humains leur prêtèrent des intentions, les prêtèrent au combien fausses et leur affichent par la même des souffrances, mon petit bambute. Mais ça doit cesser. Nous devons créer une autre conférence réciproque avec les Pokémon et suivre cette ligne sans dévier pour une vie meilleure. C'est bien vrai, gamins. C'est pour ça que je pardonnerai jamais à la Team Plasma. Ils sont tellement méchants, ils veulent nous séparer des Pokémon, gamins. Le mec, c'est juste d'avoir laissé dévier la conversation, mon petit bambute. Hélas, nous, on s'en voit plus. La clé du réveil des Pokémon Dragon de la légende nous demeure inconnue. Tu dois maintenant obtenir ta promesse faite à Goya, mon petit bambute. Et tu vas obtenir le badge de Janusia. Très bien, bambou. parce qu'il y a l'étage et on va aller à l'arène. Oui, jure. Bonjour, monsieur. Pierre Allégé, merci, monsieur. Bonjour, madame. Ok, vas-y, fais péter. Le point de mire. Ah oui, le truc qui permet de frapper sur les immunités. Allez, hop. Ça va voir que ça peut être pas mal en objet à refiler, ça, avec tour magique. Bon. Et si on laisse faire l'arène ? Qu'est-ce que vous en dites ? On a un badge à obtenir et je veux l'obtenir aujourd'hui. Alors maintenant, la question qui me brûle les lèvres. Ok, tout le monde est soigné, c'est parfait. Allez. Let's rock'n'roll. Bonjour. Je veux mon eau fraîche, s'il vous plaît. Ouais, les cheveux empruntés, tout ça, on connaît, t'inquiète. Allez. Je crois qu'il y a 8 dresseurs à affronter dans cette arène. On va les accélérer parce qu'on a quand même déjà le temps de se retrouver dans le puzzle. Aeropteryx, ils sont niveau 49. Autant dire que ça va être fun. Ça fait mal. Ça fait très, très, très mal. Je pense que je vais me soigner et si je le tiens bien, je vais probablement relayer ça pour Naël. Demi-tour. Allez, on tente le relais. A plus d'être boulé. Donc, hop, Naël vient par ici. Et on va aller avec une petite griffe à scie des familles. Draco souffle. Oh lolo. Excellent. Niveau 50. Niveau 50. Tu vas prendre une protect. Non. Voilà, parfait. Donc, on a déjà deux niveaux 50. Bon, un qui a pris bien cher. En même temps, on arrive dans la partie finale du jeu. Donc, forcément, on prend bien cher dans notre tronche. Et on a encore deux niveaux 49 dont il faut qu'on s'occupe. Allez, hop. Nélam et petit. On continue notre parcours sur les dragons. Oui. Par ici. Et on ne peut pas aller plus loin que la dresseur numéro 2. Enfin, 8 avant Watson. Parasect. Ça, c'est mon draconne. Il peut gérer avec un petit coup d'éboulement. Eh ben, on va le finir avec une mâchouille. Parfait. 35 pour Ice Brasher qui commence à rattraper ses petits congénères. Donc là, on va faire grimpouiller la patte. Et ça permet d'aller de ce côté. Alors, j'ai toujours du mal avec ce puzzle de cette arête. Je vais bien le reconnaître. Bon, pour l'instant, ça va. C'est relativement linéaire. Bonjour. On en a deux et tu commences avec un volcaropode. Parfait. J'ai une attaque de type sol. Moi, ça commence à se calmer par là. Ça aurait pu poignampant des orthosortes très longtemps. Et ma stouffe. J'enverrai bien un scorpion. Il m'intimidationne. Aiguisage. Vengeance. Oh, shit. Ah, mais ça fait bien mal, quand même. Tiens, viens boire un petit peu de lait, mon cher scorpion. ça fait un peu critique. Fuc. Bon, des vengeances, il y en a encore trois. C'est mieux. Euh, crochet venin. Le poisson. Parfait, c'est ce que je voulais voir. Ah, il ne lui reste plus qu'une seule vengeance comme ça. Voilà, si on fait ça, on est sûr de la tenir. Hurlement. Oh. Ok, c'est Gollet qui va devoir gérer ça. Du coup, c'est nouveau coup de actif, évidemment. Voilà, comme ça, c'est géré. 36 pour un lise-racheur. Et quand on s'est rattrapé, il a encore 14 niveaux à rattraper, mais ça va, il s'en rapproche tout doucement. Donc là, normalement, ce dragon-là, on devrait pouvoir emprunter sa tête pour aller à l'étage supérieur. Allez, hop. Bonjour, trésor numéro 4. Ouais, bah, allez, viens, je vais te démonter le pimpon, tu vas voir là. Castornau. Wow. Aiguisage. Amnésie. Très bien. Crochet venin. Il faudrait que j'arrive à faire, c'est essayer de trouver une écaille-cœur pour lui apprendre poison-croix. Ce serait peut-être mieux. Le crochet venin, c'est bien, mais poison-croix, ça, comment dire, ça se combine très bien à son talent. enfin bon. Au pire, si jamais j'en trouve pas, j'en mettrais peut-être une avec avec Pokégen ou je sais pas trop quoi. Parce que je vous avoue que j'ai bien envie qu'il apprenne poison-croix. Alors, on continue par ici, là, on peut pas passer, donc là, voilà, on va faire bouger la papatte. Ça veut dire qu'on va arriver dans une autre partie. Ah, c'est par le bac, il faut aller. Dresseur numéro 5, bonjour. Flamoutant. Un carecock ! Il est niveau 50, quand même, par contre. Allez, aiguisage. Et, on va y aller à coups de sabotage, c'est pas mal. Non, on met ça. Quand même, il tape fort. 37 pour Ice Brasher, parfait. En moins, on peut pas se plaindre que l'entraînement de Kaimors prend du temps. 9 niveaux de gagné depuis le début de l'épisode. C'est plutôt pas mal. Alors, par ici, il n'y a rien, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on descende là pour faire monter la papatte. On fait monter la papatte ! Et là, du coup, je crois qu'il faut que je refasse demi-tour par ici. Non ? On va suivre la tête de dragon. Numéro 6 nous attend. Bonjour, nasseur numéro 6, comment allez-vous ? 3 pokémons. Il commence par un Monsieur Mime. Allez, on commence tout de suite par un sabotage. Parfait. Ensuite, Togekiss. Je me rappelle de mauvais souvenirs, Togekiss. Souvenez-vous de Glazed. C'est un Togekiss qui avait mis fin à mon aventure. La merde. On va tenter le poison et on soigne après. S'il te plaît. 22. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Je suis très bien. Hyper Potion, s'il vous plaît. Je vais taper avec un un crochet vol. Continue. Pas de critique, s'il te plaît, pas maintenant. Très bien. Attends, je suis plus rapide. Je sais plus si je suis plus rapide. Parfait. J'avais un doute. Et enfin, Symbiose. Oh, mais je suis béni avec ces Pokémon psy qui traînent. Par contre, on n'est pas à l'abri qu'il a un move de Derrara Léphago. Boom ! Je vous l'avais dit ou je ne vous l'avais pas dit le move de Derrara Léphago ? Allez, sabotage. Allez. Mais allez, là ! Scorpion, il faudrait peut-être de te triturer le pimpon, là. Et tape un petit peu. Fais ton boulot. Allez. J'aurais passé mes tours de confiance vers Bing, Bing, Bing. C'était pourtant pas compliqué, mon cher Scorpion. on est 38 pour Ice Brasher. Et il commence à se rapprocher, c'est bien. Allez, on continue par ici. Et donc là, on est sur un autre dragon, je crois. Celui-là, il a baissé la papatte. Il faut qu'on passe de ce côté. Voilà, on revient là où il y avait numéro 6. et on réactive la papatte. Enfin, je crois. Comme ça. Là, on peut prendre la tête de dragon pour atteindre numéro 7. Bonjour. Ursa. Allez, aiguisage, go. Grimace. LOL. Sabotage. Parfum. Double LOL. Je vais éviter Crochet Venom parce que j'ai pas envie de lui donner cran. Bon, là, je peux le faire parce que ça va le finir. Repos. Enfoiré ! Si on testait une méga corne, tiens. Parfait. Pio 50. Et ensuite, Rosabyss. On va rester. Sabotage. Hydro-queue. Ça va. On met ça. Plonger. Fuc. On met ça. Et tout. Ah, Ah, il y a un risque. 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 Voilà. Euh, Crochet Venom. Voilà. Parfait. Comme ça, il est géré. 39 pour Rise Brasher. Tu vas prendre repos. Non, c'est bon. Tu vas prendre ronflement. Bah, je t'ai pas appris repos, donc non. Parfait. Allez, on va mettre Nile et Madball devant. Et on va se soigner encore une fois Scorpion. Hop. On arrive tout doucement au bout du puzzle. Alors là, on devrait prendre la tête pour aller à l'étage supérieur. et là, on devrait trouver le numéro 8, on devrait trouver le numéro 8, quelque part. Non, celui-là, on l'a déjà affronté, je crois. Ouais. Le numéro 8 est un peu plus loin par ici. Je crois que c'est un vénérable, en plus, le numéro 8. Ouais, c'est une vénérable, pardon. Et il semble que c'est la dernière dresseuse de l'arène. Trio Picker. Oh, shit. Tunnel. Je n'aime pas ça du tout. Le pire, c'est que je n'ai aucun Pokémon qui peut vraiment tenir fin. Je vais quand même switcher pour pouvoir... Oh, putain, en plus, il a piège. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Il y a trop. Ça, je sais que je suis plus rapide. Euh... Je vais prendre le scale. C'est bon. Ça devrait suffire. Danse-fleur, c'est bon. Quand même ! Résister, ça annule les effets du vent. Je dis ça, je dis rien. Quand même ! C'est... Voilà, quoi ! Eh bien, heureusement que j'ai investi mes actions dans du lame-me-me. Alors, donc, du coup, de là... Euh... je réactive la papette du dragon et normalement, je dois pouvoir accéder à Watson qui est juste au-dessus. Eh bien, ça va ! Je ne me serais pas trop emmêlé les pinceaux dans le puzzle. Eh bien, ça va être le moment du combat d'arène, les gens. Salut, mon petit mammut ! On va bien sûr se mettre à côté de lui pour sauvegarder car nous sommes son égal. Et je vous rappelle, bien sûr, que vous allez en mesure d'empêcher la perte ou la porte ou n'importe quelle pièce de la maison de vos données. Donc, pensez à sauvegarder votre partie dès que quelque chose d'important va se produire comme par exemple l'ultime combat d'arène de ce wedlock. Merci, j'en t'ai de te revoir, mon petit mammut. Je m'en donne Watson et je suis... Je m'en donne Hubert, Raoul, Robert et André. Je suis le champion dévoué de l'arène de petits mammuts. En tant que mammut de cette ville, j'ai investi toute mon énergie dans son développement. En tant que mammut, je n'aspirais pas davantage de puissance mais qu'à davantage de puissance. Désormais, je n'en aurais plus que d'un futur radieux qui pourra montrer un jeune masseur plein de vie, mon petit mammut. Puis j'espérais qu'à la star d'Iris, tu me montres toi aussi cette lumineuse oie, mon petit mammut. Véronica. Allez, à votre santé. Et il envoie un pétoshef. 49. On a bien fait de passe en traîne, on était déjà au niveau. Alors par contre, je ne tiens pas à prendre un move de type combat dans la gueule donc Madball vient par ici. Marteau point. Ok. Je peux placer des boosts de défense sur sa gueule. Je pense qu'un seul devrait suffire. Grimace. Non. J'ai pas vraiment de raison de se souvenir de faire quoi que ce soit. On va balancer la psy. Et comme t'as pas encore ta liste de combat pour tenir, normalement, ça passe. Parfait. 40 pour Ice Brasher. Parfait. Colomar. J'ai le Pokémon idéal pour ça. Wow. Petit lag. 49. Ok. Parfait, on va avoir un point time. On va même pas se booster parce qu'il y a quand même le risque qu'il ait genre pince-masse, le truc qui fasse bien mal comme il faut. Je crois qu'il a pas encore d'atabilité donc on est tranquille. Et enfin... Oh ! Il a le même Pokémon ! Merci le... Eh ! C'est le random qui en est décidé ainsi. C'est le random qui en est décidé ainsi. Il s'est dit qu'il allait randomiser Tranchodon par... Tranchodon et c'est ce qu'il a fait. Bon, sauf que celui-là, il est niveau 52. Alors, celle-là, elle est bonne. Le Pokémon randomisé par le même. provoque. Oh putain, en plus, il est plus rapide que moi, je peux pas utiliser les danses lames. Eh ben, on va se plamer vampire. Point ma foi, hein. Danse Draco... Oh shit ! Oh shit ! Oh shit ! J'en aurais eu besoin de cette danse lames. Oh, ça fait que dalle. Oh, ça fait tellement que dalle. Draco choc. Lol ! Lol ! Lol ! Lol ! Lol ! Lol ! Danse Draco Draco choc. New méta. Alors là, je pense qu'il va utiliser une potion. Oh, oh, il va utiliser une potion. Danse lames, bitch ! N'yark, n'yark, n'yark. Je l'ai placé, ma danse lames. Dans ton cul ! Enfin, j'ai pas placé dans ton cul, ça doit faire mal, quand même. Ok, donc, danse lames, provoque, danse Draco, Draco choc. Je suis tranquille, son seul move, c'est un move spécial, il a deux moves pour booster le physique. Oh, c'est con ! C'est con ! Elle est une autre potion, je crois. Ok, c'est bon, je m'en suis fait pour rien. Il a un set de merde. Et je te finis qu'un vent, puis pour ma grosse. Seul move qui est là pour taper, c'est Draco choc. C'est bon. On peut respirer. Allez ! Give me the badge ! Donne-moi mon badge. Ice Brasher 41, bien ! Ding, 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 oui, c'est mon ordi qui a lagué. Prodigieux, mon petit mammute, je suis reconnaissant d'avoir pu livrer un tel combat. Et boum ! Ultime badge, qui apparaît sur le layout, attention, dans quelques secondes, il apparaît... maintenant. Le badge meet. Si je ne me trompe pas, tu rentres en possession, tous les badges du Ice, mon petit mammute. Aucun Pokémon ne saurait te désobéir. Je voudrais aussi que tu prennes ceci avec toi. Les adultes, les CT préférées, j'ai nommé Draco que... CT 82, CHARGE ! J'ai une CT pour CHARGE, les bitches ! C'est pas mal, ça. Non, c'est pas Draco que, c'est CHARGE, ma grosse. J'ai une raquette à te confier, mon petit mammute. Rien que tu te rends à la ligue Pokémon pour y retrouver Goya. Pour te rendre, tu dois suivre la route 10 puis la route victoire. Doutant un de la vaste puissance de Goya, Yep. Eh ben, allez. Tel le soldat de l'infanterie, on se tire ailleurs. Oh ! Bonjour, professeur. Hello ! Comment ça s'est passé avec Watson ? Je suis venu pour te faire part du résultat de mes recherches sur le moyen de faire revenir Echiram à la vie. Je pensais qu'utiliser vos kits pour une chose pareille était très impoli. Bon, inutile de tourner autour du pot, on l'a dans l'os. Faut que le Pokémon reconnaisse une personne de valeur pour s'éveiller. planchons le sujet. N'étiez pas super génial ? T'as les 8 badges du 10. Quel talent ! Je t'en rends peut-être pas bien compte mais tu as bien changé depuis ton départ de renouée. Et puisque tu as fini ton pèlerinat dans les arrêts et laisse-moi te montrer où il faut aller maintenant. Un rendez-vous galant avec le prof. Pas mal. Après tout, pourquoi pas. Passe cette porte pour arriver à la route 10 et tu arriveras au point de contrôle des badges. Traverse ensuite la route victoire et tu atteindras enfin la ligue. Je me rappelle avec émotion le moment où j'étais présenté le centre Pokémon d'Arabel. Oh, ça me rejeunit pas ? Dis-moi Babou, regrettes-tu d'avoir fait ce voyage avec les Pokémon ? Nope. Tu me fais chaud au cœur, mon chou. J'imagine toujours avec le sourire en lèvres vos petites nids épanouies et les étoiles dans vos yeux quand vous avez dû choisir vos Pokémon. Techniquement, c'est vous qui avez choisi le mien. Était encore la naissance d'une belle amitié entre humain et Pokémon. Babou, tu mérites un cadeau. Yeah, Master Ball, les bitches ! Un Master Ball permet de capturer à coup sûr n'importe quel Pokémon. T'es la coupe, c'est le seul moyen que j'ai de t'aider. Babou, quoi qu'il arrive, les Pokémon sont à tes côtés. Bye bye ! Ouais, mais enfin cela dit, cher professeur, moi je voulais plutôt aller au centre Pokémon parce que quand même, après les péripéties qu'on a vécues à Janusia, je pense qu'il serait bon que l'équipe reprenne un petit peu du poil de la lettre et qui déborde d'énergie pour affronter la Rodis et la Reducteur parce que mine de rien, c'est quand même pas le truc facile, quoi. Donc, en ce qui nous concerne, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se mettre sur, dans la porte, on a commencé cet épisode dans une porte, on va le terminer dans une porte. Alors il me semble qu'on va faire un message, on va se faire arrêter il me semble. Oui, bien ce qu'il me semblait. S'il vous plaît, puis-je vous parler un instant ? Je viens d'entendre sur le Vokit, il y a une terrible tempête sur la route 7, surtout il n'a pas l'air bien naturel, que c'est étrange. Voilà, ça, ça veut dire que Fulguris commence à parcourir Miss. Mais bon, nous, on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. Je vais vous remercier d'avoir regardé ce nouvel épisode du Wedlock Random et je m'excuse encore une fois de l'excès de Reniflant et ça, c'est dû aux salves d'éternuiements qui sont déclenchés un peu en full random. J'en excuse encore une fois, je suis désolé. Mais bon, j'espère que malgré ça, ça vous a plu. Quel que soit votre avis, faites-le moi savoir en cliquant sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. Si vous voulez, laissez un petit commentaire, partagez la vidéo. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà faux, parlez à la chaîne autour du site que vous en avez tous et vous le savez, la petite cloche modification, ça fait plaisir. Et donc, en attendant la suite, on va explorer la route 10 et je pense s'arrêter à l'entrée de la route victoire. Et bien, en attendant tout ça, je vous remercie une nouvelle fois de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Boy ! Sous-titrage ST' 501